Nous sommes au siège du PEDN Parti de l'Espoir pour le Développement National, madames et messieurs, c'est le parti dirigé par Lansana Kouyaté. Nous sommes venus une fois encore voir s'il peut y avoir Assemblée Générale Hebdomadaire. Enfin, c'est ce qu'on nous annonce. Donc nous venons voir avec vous ce qu'ils vont nous montrer dans les conditions de direct, comme vous savez, politiquement correctes, c'est d'abord de l'ambiance, mais c'est surtout les interviews politiques, politiquement correctes. Bienvenue à tous. Lansana Kouyaté Lansana Kouyaté Politiquement correcte, l'interview politique avec toujours les responsables du parti PEDN. PEDN, madame, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous vous appelez comment ? Je suis madame Kamara Finghi. D'accord. Madame Kamara, vous êtes la troisième personnalité, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Le bureau national. Le troisième personnalité, le bureau national. Ça sert à quoi ce rôle ? En fait, comme toute organisation, vous savez très bien qu'il faut une administration à toute entité. Donc ce poste de secrétaire administratif sert, entre autres, à étudier tout ce qui est fonctionnement. Voilà, l'administration au niveau, non seulement au niveau du parti, mais au niveau des femmes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les femmes constituent la majeure partie des partis politiques. Donc nous avons besoin aujourd'hui... Vous vous occupez du cas des femmes spécialement ? Du cas des femmes spécialement ? Parce que j'ai appris que vous devriez faire une fête ici. Oui, justement. La branche féminine du FNDC. La branche féminine, oui, du FNDC. Parce que le PEDN est membre du FNDC. Donc le siège du PEDN a été choisi, en l'occurrence, le mercredi, pour venir voir la célébration. Parce que la salle est... C'est une célébration. Parce que la salle est climatisée, les autres Kijé n'en ont pas, c'est ça ? Oui, nous avons au moins une douzaine de climatisation. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors parlons de ces femmes du PEDN. À un moment donné, elles s'illustraient. On connaissait Adya Sarangbe, dont tout le monde connaît, Adya Ramatullah. Dianel, après. Avant que l'autre dame ne quitte à l'époque, je parle de 2010, 2009, 2010. Djalikato, on les connaissait. Mais après, après quoi ? Après, après les femmes, vous savez à quoi maintenant au PEDN ? Parce qu'on ne vous voit pas beaucoup maintenant. Mais écoutez, vous ne faites que dire ce qui est. Parce qu'il vous souviendra que le PEDN a été l'un des partis, justement, qui a le plus marqué la parité. Parce que la deuxième personnalité, vous venez de le dire, était une femme. Et aujourd'hui, la présidente des femmes du PEDN est la présidente des femmes du FNDC. D'accord ? Mais je veux souligner la proactivité des femmes. À l'époque, on sentait que les femmes du PEDN existaient. Aujourd'hui, aujourd'hui, non, ce n'est pas la même chose. M. Condé, bien sûr qu'elles demeurent. Mais faudrait-il que vous cherchiez cela ? Faudrait-il aujourd'hui ? Chez les autres, elles se sentent montrées. Mais nous sommes vues, nous avons participé à toutes les marches. Non seulement les marches blanches, les marches de protestation, les déclarations, les points de presse, les activités, toutes les activités politiques de ce pays. Les femmes du PEDN y ont pris part. Tout se passe bien ? Ça avance, tout se passe bien. On a reporté les élections au cas où on voudrait que vous réintégriez les élections. Vous viendrez ? Non, vous savez, ce n'est pas le problème. Le PEDN a toujours participé aux élections. Mais avec cette situation, même si on prend une année, si le fichier n'est pas propre, le PEDN ne prendra pas part. D'accord ? C'est clair. Oui, mais... Ce n'est pas un problème. Non, c'est ça, c'est le problème de fichier. Justement, à ça, je vais porter peut-être la dernière question. C'est qu'il y a la communauté internationale qui arrive, la CEDEAO, qui a amené trois élections. Pendant dix jours, ils vont travailler sur le fichier. Est-ce que vous allez vous fier de leur conclusion, à leur conclusion ? Non, mais le problème, vous savez, au niveau de l'opposition et au niveau du front, nous avons des réserves par rapport même aux experts qui sont venus. En l'occurrence, à Nourdi Notal. On n'a pas du tout confiance à ces gens-là. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous récusez les experts de la CEDEAO ? Oui, certains, certains. Et c'est pourquoi l'opposition même, nous avons demandé qu'il y ait d'autres experts, comme l'EVF, les commandes de l'opinude, etc. Les premiers experts qui sont venus, il faut qu'ils soient associés pour qu'ils aient un fichier propre. Donc, s'ils ne sont pas associés, ceux qui sont venus, s'ils font le travail, vous n'êtes prêts à leur faire confiance ? Non, mais dix jours de travail, est-ce que c'est réellement... Est-ce qu'on peut faire sortir un bon résultat pendant dix jours ? Non, on aimerait venir quand vous allez nous dire que Lansana Kuyaté arrive pour participer aux manifestations. Non, 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 et bien comme il ne vient pas, monsieur, merci de répondre aux questions. Non, 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 là, Lansana Kuyaté est en mission du parti, je vous ai toujours dit, il est en mission du parti, le mouvement au portail Bélé Béléba sera là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Merci. Alors. C'est la fin de l'Assemblée Générale du parti PEDN cette semaine. Vous avez suivi avec nous, en tout cas, l'ambiance qu'il y a eu et l'interview politique avec les responsables des partis politiques. Ce que nous, nous allons faire, c'est de nous retrouver juste derrière cette transition, madames et messieurs. On dit souvent que tellement que l'homme politique ne croit pas à ce qu'il dit, il est souvent étonné lorsqu'on le croit sur parole, madames et messieurs. Maintenant, nous, nous sommes au siège du parti présidentiel. Bienvenue au RPG Arc-en-Ciel. Nous allons entrer avec vous, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Vous savez, c'est l'Assemblée Générale hebdomadaire, les discours, l'ambiance, mais surtout l'interview politique, politiquement correct. Encore une fois, si c'est son moi, maintenant que vous nous rejoignez, bienvenue à tous. La campagne continue. Donc, nous invitons les responsables des sections au niveau de l'ensemble du pays de se réorganiser pour qu'une nouvelle stratégie soit mise en place. Cette nouvelle stratégie est indispensable. Nous attendons, nous attendons le travail des experts. En fait, beaucoup d'intérêt, mais en fait, beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Parce que qu'est-ce que les gens veulent faire ? Il y a le complot à notre sein. C'est ce que j'appelle la cinquième colonne. Chaque fois que je parle de la cinquième colonne ici. Vous savez ce qui est le plus grand ? C'est d'avoir des gens qui assistent aux réunions du BPM. Qui font croire qu'ils sont avec le RPG, qu'ils sont avec le président Fakonde. C'est des gens qui viennent assister à l'Assemblée Générale. Qui font croire qu'ils sont RPG. C'est des gens qui viennent assister au Conseil des ministres. Qui font croire qu'ils sont acquis aux idées du président. C'est ça les gens. Les gens qui sont autour du président. Les gens qui se trouvent autour du président. Qui font croire qu'ils sont avec lui. Ils ne sont pas avec lui. C'est la cinquième colonne. Alors, militants de RPG, soyons vigilants. Remobilisons-nous. D'ailleurs, s'il vous plaît. D'ailleurs, Général Saloum. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande à tout le monde. Les notables. Les bureaux politiques. De prier le grand Dieu. Aïe à la matara. Wanda à la ma khandi. Yam fanté na ghaïna wollongora. Na ghaïna biopolitik. Na ghaïna gouvernement. Na ghaïna alfakone satima. A la gira y rabi. A la gira minu. Et moi, je souhaiterais même que ceux qui veulent démissionner, ils n'ont qu'à démissionner maintenant. Ils n'ont qu'à partir. Parce que quand ils sont parmi nous, ça complique la bataille. Parce que quand ils sont avec nous, tous, quand nous voulons aller à droite, ils vont à gauche. Donc, s'il vous plaît, je vingt-et-il à tous les militants d'RPG. S'il vous plaît, écoutez. C'est très sérieux. C'est sérieux. A la toulomano. Non, il faut le faire au bain. Mili, ne rien fait pas. Ah, nous sommes frustrés. Nous, c'est ce torri. Mbraï, c'est ce torri. Alfaï, il faut le faire. Il faut le faire. Mouamé, lui, il y a un mili. Quand il m'a fait un chou. Quand il m'a braqué, le ministre dit. Je prends un exemple. Quand il m'a fait un chou. Quand il m'a fait un chou. Lui-même qui fait la prière ici à l'ouverture. À la barrière, il faut le faire. À la barrière, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Mouamé, c'est parti. Mouamé, c'est au Canada. Mouamé, c'est à maire à la Californie. Mais on n'a pas. Je n'ai pas trouvé. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous organiser. La bataille, c'est pour la bataille, la bataille c'est pour la Guinée, c'est pour la paix de la Guinée, c'est pour l'unité nationale de la Guinée. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des gens qui font appel à l'étifada ? Ils sont connus. Ils sont connus tous ici. Je prends un exemple, je n'ai pas cité les gens. Salon a été arrêté à cause des propos tenus. On l'envoie en prison, on le libère, on dit sous contrôle judiciaire. Ils continuent à parler et à faire des actes plus graves pour les actes pour lesquels il a été arrêté. Et ils continuent à le faire, librement, tranquillement. On arrête des gens qui ont incendié une citerne, qui ont tenté d'incendier une autre citerne, librement. On les sort à la télévision, le visage couvert. C'est de la complicité. On arrête un ancien militaire qui fabrique des explosifs, qui cite, on connaît, les gens se promènent, ils se promènent tranquillement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, je demande à tous les militants de l'RPG, chacun n'a qu'à se considérer comme un citoyen prêt à se battre pour la patrie, pour la guider, pour l'RPG, pour le professeur Afa Kondé. Mais je suis sûr, je suis sûr que nous vaincrons. Je suis sûr. Les élections auraient lieu, les députés vont s'asseoir sans les gens qui veulent brûler ce pays. Les gens qui ont vendu les rails, les gens qui ont vendu les avions, les gens qui ont vendu les bateaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Préparez-vous tous. Organisez-vous dans les quartiers. Mbani va prendre la parole, s'il vous plaît. Mbani va prendre la parole, il va dire à la jeunesse quels doivent être les jours à venir, quelle doit être la mission de chaque jeune dans son quartier. Nous devons aller aux élections, nous allons les gagner démocratiquement. Mais au Mali, le Mali est parti à des élections, c'est une partie du pays. Donc, si une seule préfecture qui est l'abbé, l'abbé ne devait pas aller aux élections. Nous irons ou nous ne irons pas ? Nous irons ou nous ne irons pas ? Mais honnêtement, mon ami Fode Oussou a peur. Mon ami, s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, avant de passer la parole à Mbani, s'il vous plaît, mon ami Fode Oussou a peur. Vous savez, dans un mois, dans un mois, il n'aura plus son salaire de député. Il n'aura plus ses primes. Il aura des difficultés de payer du carburant pour aller à Kindia. Parce que le véhicule de député qu'il a est amorti. Il ne pourrait plus payer un billet d'avion pour aller voir sa famille en Europe. Ceux qui étaient des enseignants qui ont quitté les classes, ils ont des problèmes. Comment retourner dans les classes ? D'ailleurs, nous n'en voulons plus parce qu'ils sont violents. À un moment donné, on avait dit que le parti était un parti. J'avais prononcé un mot ici. Qu'est-ce que c'était un parti ? Terroriste. Les gens ont dit qu'on va le poursuivre. Mais la preuve, on brûle les marchés, on brûle les véhicules, on brûle des citernes, on fabrique des explosifs. Comment on appelle cela ? Comment on appelle cela ? Je vous remercie. Nous nous considérons que la campagne électorale continue. Nous nous battons pour nos députés et pour le référendum. Ne vous posez pas la question de savoir est-ce que les élections auront lieu ou pas. Ça, c'est un faux débat. Ça nous divertit. Nous sommes derrière le professeur Alfa Kondi. Tout ce qu'il nous dira, c'est ce que nous allons faire. Mais pour l'instant, en tant que responsable du parti, vous qui êtes là, en tant que militant et sympathisant du parti, vous avez un idéal à défendre. C'est la démocratie dans ce pays. Personne ne nous prendra en otage. Alors, ce que nous vous demandons maintenant, A. Retournez sur le terrain. Continuez à faire le rabattage. Continuez à faire le porte-à-porte. Incitez les militants et sympathisants et tous les Guinéens qui veulent aller aux élections à prendre leur carte d'électeur. Il y en a encore qui ne l'ont pas fait. Ils ont le temps de retirer les cartes d'électeur. Mettez le comité de veille pour sécuriser les bureaux de vote le jour de l'élection. C'est ce qu'on vous demande de faire. Est-ce que nous avons bien compris ? Moi, je reprends mon meeting aujourd'hui à Mont-Lanturéa, bord à Thomas. Demain, je continue le porte-à-porte. Un militant ne se pose pas de questions. Il suit la ligne du parti. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous demande de continuer à travailler sur le terrain. Pas d'état d'âme. Ne vous posez pas de questions. Les élections illustratives auront bien lieu. Le référendum aura bien lieu. Ce qui vous concerne, c'est d'aller sur le terrain. Si vous ne faites pas ça, vous aurez lâché le parti. Oui, c'est là. Alors, politiquement correct, nous continuons l'émission. Monsieur le ministre, l'automonde, ça faisait longtemps, on ne vous avait pas entendu, on ne vous écoutait pas aujourd'hui. Vous avez la hargne, ça fait longtemps. Quand il n'y a pas de choses sérieuses, je ne sors pas. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux ? Est-ce qu'il y a un problème au sein du RPG ? Est-ce qu'il y a des frustrations ? Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont nous arrêter. Ils vont nous arrêter la marche de la nation. Nous devons nous lever à un moment donné pour dire non. Des gens qui ont détruit ce pays, tous ces gens, je n'ai même pas parlé leur nom. Des farfellus venus de nulle part, comme des kundounos. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Des gens ne peuvent pas parler de nom de qui ? Quand ces gens-là se lèvent, ils sont en train d'incendier, brûler, s'attaquer aux gens. Nous devons dire trop, c'est trop, arrêter pour permettre au président de reprendre son chemin et aller pour le développement de ce pays. Nous avons vu des signatures, des pancartes avec des femmes dites, nous voulons des élections, c'est quoi ? Et moi, en tant que militant, je soutiens la position des militants, il faut aller aux élections. Est-ce qu'il y a des risques qu'il n'y ait pas d'élections ? Est-ce qu'aujourd'hui, le président connu peut décider de reporter, s'inédier les élections et qu'il n'est pas lieu ? Je dis, le président est membre, il est militant du parti, même s'il préside la destinée du parti, mais à un moment donné, il ne peut pas prendre des décisions sans se référer au parti. C'est nous qui devons lui dire, à un moment donné, voilà le chemin, nous voulons la paix, il veut la paix, il veut respecter les accords de la CDAO, de l'Union africaine. Il a prouvé déjà, il a prouvé qu'à un jour des élections, il dit, dans l'intérêt supérieur de la nation, j'arrête. Mais si on se rend compte que les gens veulent nous distraire, si on se rend compte que les gens veulent bloquer le processus, si nous nous rendons compte que les gens veulent bloquer la machine, nous allons dire non et nous allons suivre... Dernière question, est-ce que depuis le 1er mars, dans deux semaines, il va y avoir des élections ? Nous nous battrons, nous nous battrons pour qu'il y ait des élections. D'accord, dans deux semaines, c'est le délai ? Nous nous battrons pour qu'il y ait des élections. D'accord, merci monsieur le ministre. Merci. Qui a envie d'arrêter les élections au niveau du RPG Arc-en-Ciel ? Réponse la question, monsieur le ministre, vous ne voulez pas me répondre ? Est-ce que les élections auront lieu dans deux semaines ? Non, 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 non. Monsieur Magnum, vous voulez me dire un mot ? Qui a envie d'arrêter les élections au RPG Arc-en-Ciel ? Est-ce que les élections auront lieu dans deux semaines ? C'est pas bien compris. Est-ce que les élections auront lieu dans deux semaines ? Mais bien sûr, c'est obligatoire. D'accord. Ce que vous voulez comprendre, c'est les gens qui sont candidats aux élections qui peuvent parler les élections. C'est pas celles qui sont pas candidats. Il faut que les populations comprennent. Les élections sont obligatoires. D'accord, merci monsieur le ministre. Merci. Je vais vous interroger pour aujourd'hui. On a entendu beaucoup de discours. Est-ce que les élections auront lieu dans deux semaines ? Bien sûr. Les élections auront lieu. C'est quoi le problème ? On a vu des pancartes. C'était du jamais vu. On veut maintenant immédiatement des élections. Qui veut empêcher ? Il n'y a pas de problème à notre niveau. Il n'y a pas de problème au... Le problème, c'est où ? Le problème, c'est au niveau de l'autre côté. Vous pensez que le professeur Alpha Condé n'arrive pas à trancher ? Il est intimidé par l'opposition. Non, qui te dit qu'il est intimidé ? C'est la question que je pose. Non, non, non. Pourquoi il n'y a pas de date ? Non, cher, tu ne connais pas le professeur Alpha Condé. D'accord. Tu ne le connais pas. D'accord. Dans ce monde-là, qui va l'intimider ? Personne ? D'accord. Personne. Il ne faut même pas répéter ça plusieurs fois. D'accord. Sinon... Mais il semble être intimidé par les opposants. Il semble ? Être intimidé par les opposants. Quel opposant ? Il a reporté les élections. Vous n'étiez pas d'accord ? Quel opposant ? C'est Vanipier là ? Tu les appelles les opposants ? Ça c'est des destructeurs du pays ? Quel opposant, monsieur ? Merci, monsieur. Non, monsieur. La Guinée n'a pas d'opposants. C'est des djihadistes. C'est des djihadistes. D'accord. Non, mais vous n'allez pas. Vous êtes le secrétaire administratif. Monsieur Papacoli, mais je suis... Attendez. C'est intéressant que je vous interroge tous les deux en même temps. Monsieur Papacoli, vous êtes en... Voilà. C'est le secrétaire de... Non, vous deux. Je vais vous avoir. Dites-le moi. Je vais vous avoir. Tous les deux. Monsieur Papacoli, pourquoi il n'y a pas de date d'élection ? Pourquoi il n'y a pas de date d'élection ? Une date d'élection, je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un reportage. Il y a eu un report. Parce que tout simplement, on attend que la mission de la CDAO finisse son travail. Il y a le fichier qui est mis en cause. Alors cette mission qui est là, on attend son rapport par rapport à la mise en cause qui a été faite du fichier. Mais on a pensé que c'était dans deux semaines. Ça devrait être le 15. Mais jusque-là, il n'y a pas de date. Et il y a plus en plus de voix au niveau de l'RPG. Quand on a dit deux semaines, est-ce qu'on vous a dit à partir de 15 ? Ah, donc c'est ça le piège. Deux semaines, c'est par rapport au début de leur travail. Ils ont commencé quand ? On attend. Alors dites-moi sérieusement, est-ce qu'il va y avoir d'élection avant le 15 mars ? On attend le résultat de l'équipe de la CDAO. Elle va confirmer ou non si ce fichier peut nous amener aux élections ou pas. Aujourd'hui, le FNDC réussit quand même à mettre la pression sur le camp du pouvoir. Non, arrêtez de parler du FNDC. Je vous pose la question. La Côte d'Ontario a tué le FNDC à longtemps. Le FNDC n'existe plus, il n'existe que de nom. Est-ce qu'il peut y avoir des élections sans ces partis majeurs de l'opposition ? Le FDG, l'UEFR et tous les autres. Il n'y a pas de partis majeurs. Le FDG c'est un parti majeur. Attendez, il y a des partis majeurs. Il y a des Guinéens. Il va y avoir des élections avec ou sans eux. C'est clair. On ne peut pas vouloir respecter la loi en tournant le coup à la loi. Ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur, merci. Merci. Monsieur FDG, je vais juste vous poser une question par rapport aux élections. Pourquoi ? Juste une question. L'ambiance, les discours politiques, vous les avez entendus des différents responsables du parti présidentiel du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit sur l'actualité. Nous, nous avons tenté de leur poser des questions que vous vous posez afin d'essayer de trouver des réponses que vous avez envie ou peut-être pas d'entendre. Mais c'est comme ça politiquement correct. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. Il y a un proverbe chinois qui dit, je cite, c'est lorsqu'on se voit, il y a un proverbe chinois qui dit, je cite, c'est lorsqu'on voit un moustique se poser sur ses testicules qu'on se rend compte que la violence ne résout pas toujours tout, madames et messieurs. Vous savez, la politique, c'est haranguer le peuple, surtout agiter, même très agiter le peuple pour s'en servir après. Nous, nous le disons tout le temps, la politique n'est rien d'autre que donner de l'espoir par les mots et décevoir par les actes. Nous, nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Derrière les caméras, il y avait Alceni Kamara et Mamad Daliouba était avec Ribia Madioul de Diallo. Vous savez, on le dit tout le temps, nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour le relayer sans cesse. C'est notre devoir surtout que nous avons la conviction que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique, c'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. En attendant la semaine prochaine, faites ce que vous pouvez là où vous êtes avec ce que vous avez politiquement correct. Au revoir.